Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une soupe de châtaignes, champignons et haricots coco. Les ingrédients pour réussir notre recette. Des noisettes, des haricots secs blancs avec un tout girofle, des châtaignes cuites sous vide que vous trouvez assez facilement, du beurre, un oignon blanc, des amandes effilées et des champignons de Paris. Première chose à faire en général quand vous faites une recette comme celle-ci, c'est bien sûr de mettre à cuire les haricots secs. Nous, on vous les a déjà pré-cuits. On va commencer par découper et faire suer les oignons et les champignons. N'hésitez pas, une belle noix de beurre. Les champignons, comment on va quand même les mixer ? C'est de simplement couper en deux. L'oignon, c'est pareil. On va simplement en quatre et ensuite le fond. On voit que ça commence à colorer. Les oignons commencent à blondir. À ce moment-là, on peut ajouter nos champignons et bien sûr nos châtaignes. On va pouvoir utiliser nos haricots à la fois pour déglacer et bien sûr recouvrir avec le bouillon de volaille. Donc on met le couvercle et on est en cuisson pour à peu près 15 à 20 minutes, quand même à bon frémissement. Maintenant, on va rajouter un petit peu de croustillant, de croquant, de crunchy comme ça à côté. Ici, quelques amandes, quelques noisettes. Là, je prévois aussi les herbes. Et ici, je vais quand même mettre quelques champignons. Je vais encore aussi quand même rajouter un beau copeau comme ça de parmesan. Ça va donner en plus un côté assaisonné. Voilà, on vient mettre le tout dans le petit robot. Donc simplement des impulsions. On va venir assaisonner même avec encore une petite huile de noix qui va continuer à renforcer ce côté automne. On assaisonne. On y rajoute encore quelques beaux morceaux de jeunes oignons. On se menit d'une louche. On prend la majorité de légumes, pas trop de jus, ça évite les projections. On commence à mixer et ensuite on constate la texture et on rajoute plus ou moins de liquide suivant les goûts. Donc on remplit, mais pas trop, son assiette. Le crumble, ça vous venez. Vous le laissez tomber vraiment ici. Les gens vont venir un petit peu le chercher. Ils le mettront au fur et à mesure dans la soupe. Donc si vous êtes gourmands comme moi, n'hésitez pas, regardez. Venez mettre vos copeaux de parmesan ici. Quelques petits éclats comme ça de champignons crus. Faites votre petit crumble et faites votre propre interprétation de la recette. Si vous n'avez pas de parmesan, ce n'est pas grave. Utilisez du comté. De toute façon, vous retrouvez la recette dans le Signet Télé Revue de cette semaine. Bon appétit.